Bonjour à vous, je m'appelle Néguchi et bienvenue sur cette vidéo tutoriel dédié au Railroad Mode. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes options offertes par ce mod, ainsi que les possibilités qui s'offrent à nous grâce à lui. Ce mod a été créé par trois des grands noms du modding sur City Skyline. Je veux bien sûr parler de Ronix, Revo et Simon. Et bien entendu, la première utilité de ce Railroad Mode est la modification de la géométrie du rail, passant de vilain boudin dans le Vanilla à des rails photoréalistes dans le mode. Le mode de base vous offre trois styles différents de traverses, des traverses en béton sur sol béton, des traverses en béton et des traverses en bois sur sol gravier. Et vous les trouverez à la fois en version sans caténaire et avec version avec caténaire. Maintenant, essayons de poser une gare. Si vous la posez naturellement de cette manière, vous aurez les rails Vanilla. Pour ce faire, cliquez sur cet onglet et vous aurez accès aux différentes rails du Railroad Mode. Observons cette liste d'un peu plus près et nous observons que chaque rail est identifié par un code spécifique. La lettre W indique ainsi la présence d'un caténaire. Les quatre lettres suivantes indiquent le style de rail que vous allez poser. Les deux premières lettres indiquent le style de sous-bassement de la voie. GR pour gravier, PA pour béton. Les deux lettres suivantes, quant à elles, identifient le style de traverse. W O pour du bois et C O pour béton. Une fois que vous avez décidé du style de rail que vous voulez, sélectionnez-le et placez votre gare. Il est possible aussi de changer les rails sur les gare déjà posées. Pour cela, nous en utilisez un autre mode, le touche-site, qui rend accessible aux outils d'amélioration les rails sur ces voiles spécifiques. Ensuite, vous n'avez qu'à sélectionner les rails de station que vous trouverez complètement à droite de la liste des assets de train. Et de sélectionner l'outil d'amélioration et de cliquer sur les rails. Pour ce qui est des rails, nous avons des voies simples à sens unique ou à double sens. Et des double voies, elles aussi à double sens ou à sens unique. En plus de ceci, le mode sépare les rails en deux types, Nodeless et Standard. Et ces rails Nodeless ont quelques petites particularités qui vont les rendre totalement indispensables dans la réalisation des différents aiguillages et appareils de voie. Lorsque vous allez créer votre rail avec caténaire, vous remarquerez qu'il manque les pylônes de support. En effet, le rail red mode utilise un système spécifique que vous devez activer. Pour ce faire, utilisez Alt Shift et P pour accéder aux panneaux de configuration de ceci. En plus des supports de caténaire, vous pourrez choisir les différents types de buffers ou les différents types de signaux ainsi que les différentes barrières d'EPN. Malheureusement, pour le moment, seul un seul type d'asset est disponible. Les assets de type suisse, les autres devraient suivre rapidement. Je vais vous présenter maintenant différents trucs et astuces utilisant le rail red mode. Dans un premier temps, nous allons créer un aiguillage simple entre deux voies doubles. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, celui-ci a un petit problème d'affichage, un glitch. Mais en remplaçant cette partie du rail par un rail Nodeless, tout rentre dans l'ordre. Le second appareil de voie que je vais réaliser est ce que l'on appelle une traversée jonction double. Pour commencer, je vais créer quatre voies uniques de cette manière. Je relie ensuite les deux rails extérieurs en utilisant un rail Nodeless de cette manière. Déplacez ensuite le nœud entre les deux voies intérieures et courbez les deux segments afin que ceux-ci se rejoignent. L'étape suivante consistera à réaliser les jonctions. Ce sont les rails qui relieront la traversée au rail intérieur et vice-versa. Si le nœud central de la traversée venait à sauter comme ceci, il vous suffirait de créer une petite voie de cette manière pour le recréer. Enfin, grâce au Moviet, nous allons courber ces petites sections de rails afin de leur donner une courbure beaucoup plus naturelle. Maintenant, observons cet appareil de voie en fonctionnement. Vous remarquez que dans mon exemple, j'ai uniquement utilisé des voies simples à double sens. Il est possible d'utiliser des voies à sens unique, mais alors ce type d'appareil s'appelle une traversée de jonction simple. Voici une de ces jonctions en action. Comme vous le voyez, il s'agit d'un mode relativement simple. Mais celui-ci, correctement utilisé, permet une très grande flexibilité dans les appareils de voie. Et je vous conseille d'aller voir cet épisode de ma série principale, Saint-Martin-en-Leu, où j'utilise une partie des possibilités offertes par ce mode. Si vous avez apprécié ce tutoriel, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre un petit pouce bleu, ou le commenter si vous avez des questions diverses et variées, je tenterai d'y répondre. Je vous invite aussi, comme je dis, à découvrir ma série principale, Saint-Martin-en-Leu, et je vous invite aussi à vous abonner si vous n'avez pas envie de rater les prochains tutoriels. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, slash soirée, et à une prochaine vidéo.